... à la poutre de l'Ukrainienne Olga Rotschupkina. Je n'ai pas écorché son nom. C'est difficile à prononcer. Pas toujours facile les noms de ces jeunes femmes de l'Est. À la poutre, la difficulté en compétition, c'est de gérer son stress. La poutre fait 10 cm de large, 5 m de long et elle est à 1,20 m du sol. Salto avant, pile, avec un seau Cossack qui lui donne une bonification. Suivi d'un salto facial et un salto latéral. Trois grosses difficultés déjà au départ. Un coup de pied à la lune, salto tendu décalé. Le reproche qu'on peut peut-être faire à la poutre, c'est que le travail est un petit peu haché par rapport au sol. Bien sûr, ça manque de musique. Quoiqu'il y ait une petite musicale de fond, on va dire, dans cette salle, ici à Montreux. Elle a beaucoup, beaucoup de difficultés acrobatiques. Il faut savoir que la note est attribuée de deux manières. D'une part, par l'addition des acrobaties et par le travail de propreté, c'est-à-dire les pénalisations qui sont effectuées sur les fautes de jambes, de poignes de pied, de déséquilibre. C'est pourquoi on appelle les juges bâtons et les juges de difficulté. Un petit peu de chorégraphie avant la sortie. Une sortie enchaînée en flic-flac arrière, semble-t-il. Flic-flac, flic-flac, double supérieur arrière. Voici donc le passage d'Olga Rochubtkina. Il sera peut-être difficile pour cette jeune ukrainienne de se hisser jusqu'en finale. Car il y a de sérieuses clients.